Bonjour à tous, je suis géographe, donc je vous parle de l'enjeu des mesures qui se posent par rapport à la question de l'accessibilité géographique de la médecine de précision. Pour restituer le sujet d'un contexte plus global, il faut aussi revenir sur les expériences que l'on a en termes de santé publique concernant l'accessibilité des différentes innovations qui ont été mises en place au niveau de santé publique en France, par exemple dans le cas de dépistage organisé, du tabagisme ou des politiques vaccinales, où on a à chaque fois constaté effectivement que ces politiques pouvaient permettre une réduction du risque et donc remplisser leur objectif en population générale, mais en même temps contribuer à un accroissement des inégalités entre les populations. Et donc, on le voyait à la fois sur différentes études sur la mammographie ou sur le tabagisme qui ont été notamment explorés par les travaux en sciences de l'université sociale et qui notamment concluaient et montraient la diverse accessibilité de ces innovations, à la fois sociales, économiques, intellectuelles ou géographiques. Et donc, la médecine de précision dans ce cadre là, en tant qu'innovation thérapeutique, elle semble ne pas pouvoir, a priori, échapper à ce phénomène, d'une part, en raison du coût des thérapies, de l'accessibilité géographique de ces innovations ou encore de la complexité du modèle. On l'a largement assez expliqué aujourd'hui et hier et même des parcours. Et donc, un des enjeux, une première question qu'on peut poser, c'est comment on peut essayer de tenir compte de ces expériences là et anticiper la survenue de nouvelles inégalités avec l'avènement annoncé de la médecine de précision. Sur le compte, le contexte scientifique, plus sur la question de la géographie, il y a de nombreuses études, à la fois anglo-saxonne ou française que je cite ici, qui montrent l'impact du territoire, du contexte de vie des patients sur l'issue et la prise en charge du cancer, à la fois en termes d'accès aux centres spécialisés, d'impact aussi sur le choix de traitement. Je pourrais juste réexpliquer ce travail américain qui était très intéressant, qui montrait que parmi les femmes atteintes de cancer du sein localisé, la proportion de celles qui choisit la mastectomie de façon. Enfin, la chose, le choix de la mastectomie était corrélée à l'éloignement géographique des patients par rapport au centre de radiothérapie, c'est à dire que des patients anticipant les contraintes en termes de déplacement de trajet de la radiothérapie future. suite à une ablation conservatrice de la tumeur, choisissaient une mastectomie directement. Et donc, enfin, un impact du territoire sur la survie en fonction, encore une fois, de l'aspect socio-économique et l'éloignement géographique. Donc, le développement de la médecine de précision, je ne vais pas développer très très longuement sur cet aspect là, donc notamment citer la certification par l'INCA des 28 plateformes de génétique moléculaire. Ce qui est intéressant à noter dans ce dispositif là, c'est bien sûr sa concentration géographique dans des grandes métropoles et qui s'explique par les moyens humains, financiers et techniques qui sont nécessaires à mettre en place cette médecine. Et bien entendu aussi le plan médecine France, France médecine génomique 2025, qui est encore plus concentré, si on peut dire, par rapport aux plateformes de la CA, puisqu'on a seulement 12 plateformes, enfin seulement 12 plateformes de séquentage du génome humain à très haut débit. La question que l'on peut se poser par rapport à cette organisation là, c'est de savoir s'il ne contribue pas à un processus qui est déjà entamé de métropolisation du sang en cancérologie. Donc, c'est un concept plus géographique. Je vous mets une définition de la métropolisation qui désigne un mouvement de concentration des populations, d'activités, de valeurs dans des ensembles urbains de grande taille, qui se fait détriment de villes et de espaces de niveau hiérarchique inférieurs et où on assiste bien souvent au renforcement des lieux centraux du système urbain. Donc, quel est en quoi on peut parler de cette évolution de métropolisation du soin? C'est que notamment, par exemple, avec la mise en place de soins d'activités de plus en plus restrictifs par rapport aux autorisations thérapeutiques, on a une évolution de l'offre de soins qui est de plus en plus concentrée et les protocoles thérapeutiques participent à cette évolution où on a un recours de plus en plus fréquent aux centres experts qui sont situés dans certaines villes ou dans certaines villes, notamment les plus grandes métropoles. Donc, on n'a pas une centralisation en tant que telle, c'est que ce n'est pas une centralisation totale des patients. Ils n'ont pas besoin de se déplacer forcément eux mêmes ou de faire l'ensemble de leur prise en charge dans les grandes villes. Mais on constate qu'à mesure de la technicisation de la médecine, la spécialisation des prises en charge, qu'on a un recours, une dépendance de plus en plus importante vis-à-vis de certains centres experts, de certaines métropoles. Et on voit que certaines villes, justement, ces métropoles prennent de l'importance et une forme de pouvoir aussi sur ces prises en charge. Donc, on constate vraiment à travers ce mouvement-là une montée en puissance des métropoles dans la structuration des prises en charge, puisqu'elles se spécialisent notamment dans les activités à plus haute valeur ajoutée, si j'emploie un terme économique, c'est-à-dire la relecture diagnostique experte, la discussion experte en RCP, par exemple, ou la chirurgie de très haut niveau, par exemple, et obéit notamment à un principe qui est de plus en plus appliqué, qui est celui de la gradation des soins, où les grands centres assurent la fonction de commandement et décentralisent des actes qui seraient plus courts. J'en reviens donc à la question de la mesure et un peu plus des outils aussi. Comment on peut mesurer, définir déjà et mesurer cette accessibilité ? Et cette étape de définition, elle est importante, en fait, parce que l'accessibilité, en fait, on la distingue, notamment sur certains travaux, qui montraient l'importance de distinguer l'accessibilité potentielle à l'accessibilité réelle, effective, dans le sens où ce n'est pas parce qu'on pense donner accès à une ressource, il peut qu'exister dans un espace où nous attend un besoin et une demande, une offre et une demande. Ce n'est pas la même chose que quand toutes ces barrières de l'offre sont dépassées et quand il y a un accès réel, si on prend l'exemple des thérapies, quand les thérapies sont administrées. Donc ce n'est pas parce qu'on a, en théorie, une accessibilité à ces innovations qu'on s'en saisit et ça explique notamment les différences socio-économiques que je vous ai montrées dans la première diapositive, c'est la différence d'accessibilité et de distinguer la question de l'accessibilité réelle de l'accessibilité théorique. Donc l'accessibilité réelle, c'est quand on dépasse ces barrières, ces dimensions qui ont des dimensions à la fois spatiales et aspatiales. Et donc l'accessibilité réelle, par exemple, à la question de la médecine de précision, c'est quand on dépasse à la fois la question de la disponibilité de l'offre, qui peut être concentrée en termes de quantité et localisée dans certains points d'offre, et l'accessibilité physique, c'est-à-dire relative à la capacité de déplacement des patients entre leur localisation, leur lieu de résidence et cette offre de soins. Et donc, concernant la médecine de précision, on a plusieurs freins éventuels à cette accessibilité que l'on peut identifier, à la fois par du fait de l'existence ou non, déjà de la disponibilité ou non de cette offre thérapeutique, puisqu'on est sur les thérapies ciblées, donc qui ne s'adressent pas à tous les patients atteints de cancer, sur la localisation géographique de cette offre, sur aussi l'information des praticiens sur les offres thérapeutiques existantes. Certains ne savent pas forcément dans leurs hôpitaux locaux, périphériques, quelle offre est accessible et si peut-être il y a un essai disponible pour leurs patients à quelques endroits en France. La question des délais aussi, pour connaître la lignité des patients, ça a déjà été expliqué, mais il y a ces questions des délais qui peuvent être un frein à ce recours à la médecine de précision. Et enfin, lié à la capacité des individus à se déplacer, à travers à la fois leur pratique et leur acceptation de la mobilité, sachant que, notamment d'un point de vue socio-économique, mais il faut bien avoir conscience que tous les patients n'ont pas les mêmes pratiques et leur même représentation de la mobilité, et que pour certains, le fait de se déplacer, de faire 50, 100, 200 kilomètres, d'aller dans la grande ville pour se faire traiter, c'est quelque chose qui n'est pas si facile, même dans le cas du cancer. En termes d'outils de mesure, les géographes utilisent notamment les systèmes d'information géographique qui nous permettent de stocker, de gérer, de traiter et de représenter la formation géographique, notamment sous la forme de cartes, et donc de cartographier, par exemple, le parcours de soins entre le domicile et le traitement. Et puis, on peut aussi estimer par ce biais l'éloignement géographique par rapport à l'offre existante, donc à la fin de différents indicateurs, en termes de distance kilométrique, en vol d'oiseau, on va dire direct par la carte, en voiture ou en distance temps par minute, qui est l'unité de mesure la plus précise. Je donne rapidement un exemple de ces cartographies, notamment par rapport au réseau de centres experts cliniques Sarcombe, qui ont été expliqués par Isabelle Récoquer ce matin. Vous voyez donc là, non pas les trajets, mais les flux entre le lieu de résidence des patients et le lieu où est discuté leur dossier clinique. C'est-à-dire que là, on est face à un système qui permet aux patients d'accéder à l'expertise sans être contraints de se déplacer, puisque c'est seulement leur dossier qui est discuté en RCP et qui permet, après, aux patients et aux praticiens locaux d'avoir la meilleure décision thérapeutique possible. En ce qui concerne le temps d'accès, donc là, voici une cartographie justement par rapport à ces différents centres. Donc, on a pu calculer grâce à un logiciel, un distancié, la distance temps vers le centre expert le plus proche et donc ensuite cartographier les inégalités d'accessibilité géographique vis-à-vis des centres experts Sarcombe. Mais vous voyez que si on fait des calculs, des moyennes par quintile, vous avez quand même des différences de temps de trajet moyen qui sont des temps de trajet allé seulement, très différents. Et vous voyez que quand même, il y a 20% des patients qui sont à plus de deux heures des centres experts. 20% des communes françaises, pardon, pas des patients, des communes françaises qui sont à plus de deux heures des centres experts. Donc, quel enjeu pose cette question de l'accessibilité géographique à la médecine de précision ? Je n'ai pas vocation à être exhaustif, mais retenir différents aspects. Le premier, c'est bien sûr d'arriver à une analyse plus fine des inégalités territoriales d'accès à la médecine de précision et notamment de pouvoir dresser une cartographie la plus exhaustive possible de l'offre thérapeutique en médecine de précision. Et sur cette question-là, on s'oriente tout de suite, en tout cas, on est confronté tout de suite à une difficulté qui tient à la grande diversité de cette offre géographique en fonction de la tumeur, en fonction du type de traitement auquel on s'adresse. Et en fait, c'est très compliqué de mesurer l'accessibilité à la médecine de précision en général, sachant qu'en fonction du fait qu'entre des traitements disponibles en AMM et plutôt administrés de façon routinière dans beaucoup de centres et des essais cliniques de phase précoce qui sont centralisés dans un ou deux ou trois centres maximum en France, vous avez des différences d'accessibilité géographique très importantes. Donc, on voit bien là, encore une fois, ça revient à la contradiction que l'on observe toujours entre ce principe universel d'un accès équitable aux soins et qui entre en contradiction justement avec cette logique de stratification de la médecine personnalisée qui ne s'adresse qu'à une certaine partie de la population. Donc, un principe qui est difficile à appliquer dans ce cadre-là. Et le deuxième aspect, c'est bien sûr l'analyse des trajectoires des facteurs d'accès au traitement personnalisé, qui a déjà été aussi décrit et expliqué par Sylvain précédemment. Donc, je ne vais pas détailler davantage. Le deuxième enjeu qui est important à noter, c'est la complexité des parcours de soins qui sont induits par ces développements et l'avènement de la médecine de précision. Donc, on s'est montré qu'à la fois du point de vue diagnostique ou même du point de vue de la discussion thérapeutique, on a un recours, et même de l'administration du traitement, on a un recours qui peut être de plus en plus fréquent à l'expertise. On peut s'attendre aussi à une probable montée en puissance des dispositifs de RCP moléculaire. À partir du moment où on va découvrir de nouvelles associations et qu'il y aura peut-être à terme besoin d'un arbitrage. En fait, actuellement, on sait exactement quelle mutation, mais à partir du moment où on aura peut-être l'embarras du choix, il faudra aussi décider qu'est-ce que l'on décide comme thérapie si on voit de nouvelles possibilités thérapeutiques émerger. Et ce dispositif-là, en fait, il induit une dépendance accrue des praticiens des hôpitaux non experts vis-à-vis des grands centres qui peuvent être source de tension entre justement entre ces praticiens et les établissements. Donc, par exemple, la question des délais qui a été exprimée ce matin. Donc, cette question de la relation entre les centres périphériques et les centres experts, on l'a posée notamment toujours dans le cadre de ces résonations de sarcombe dans un projet qui s'appelle l'IGA. C'est où on a justement questionné des praticiens d'hôpitaux périphériques sur leur perception et leur utilisation de ce dispositif qui théoriquement leur permet d'améliorer leurs décisions thérapeutiques et de bénéficier de l'avis d'un expert et qui permet aux patients de se déplacer sans avoir accès, sans avoir à se déplacer. Donc, ce qu'on ressort de ces focus groupes, donc il y avait sept focus groupes qui ont lieu dans différentes villes, à la fois de Rhône-Alpes, de Lorraine et en Champagne-Ardenne. Donc, c'est d'une part la large adhésion des médecins au principe du recours à l'expertise dans le cas des sarcombes, donc mettant en évidence notamment l'aspect formatif. Donc, c'est des résultats qu'on peut tout à fait transposer à la médecine de précision. On peut penser que les médecins seront aussi en attente d'informations pour savoir par rapport à telle ou telle altération au profil, savoir qu'est-ce qu'ils peuvent administrer à leurs patients. Néanmoins, il soulignait aussi une relation imparfaite avec les centres experts, donc des impatiences, des attentes qui n'étaient pas remplies en termes de délai de réponse, par exemple, des communications qui peuvent être difficiles avec les praticiens, donc des choses à améliorer de ce point de vue-là, et puis même des pratiques, par exemple, de captation de patients qui étaient simplement donnés pour avis et que les praticiens locaux ne revoyaient qu'en phase terminale, si je peux dire, ou dans le cas de problèmes, d'événements indésirables qui survenaient. Et là, le patient en urgence va au centre le plus proche, revoit le médecin qu'il a vu peut-être il y a un an ou six mois. Et là, le problème, c'est que le médecin local, il est embêté parce qu'il ne sait pas du tout ce qu'a eu son patient entre temps. Et il fait part de son embarras à ce moment-là et même de se trouver assez embêté sur ces cas-là. Et enfin, il y avait des critiques et des inquiétudes qui nous interrogent ici par rapport à l'évolution et ces transformations du système de soins, des critiques et des inquiétudes quant aux conséquences du dispositif sur leur pratique, avec une peur d'être réduit à un rôle d'intermédiaire, donc seulement de passage, donc d'envoyer leurs patients vers des centres pour avoir les traitements et puis simplement de faire la passerelle, si vous voulez, entre le domicile et les centres experts. Et donc, vraiment une question de garder du curatif. C'était quelque chose qui était ressorti de façon très évidente chez ces praticiens. Et donc là, vous voyez un résultat d'un sondage qu'on a fait auprès de ces praticiens à la fin de nos enquêtes, qui montraient leur large adhésion et en même temps leur réticence sur différents aspects, notamment l'application des équipes de proximité. Troisième aspect qui répond à une question qui a été soulevée juste précédemment, c'est la question de la distance à parcourir et du vécu de la prise en charge. On a mené aussi une enquête vis-à-vis de patients, des entretiens semi-directifs vis-à-vis de 27 patients pris en charge au centre lombier rare par rapport à leur évaluation, en tout cas leur expérience de l'amadie et posé la question des mobilités et de tout ce que cela impliquait pour eux. Sachant qu'on fait le constat, bien entendu, pour différentes raisons, notamment l'urgence et l'aspect symbolique du cancer sur le fait qu'on a une mobilité bien plus importante quand même des patients atteints de cancer par rapport à d'autres pathologies. Donc, on avait un échantillon avec des patients relativement jeunes pour une patientèle cancérologie avec, en termes socio-économiques, pas des profils très favorisés et des patients avec quand même plus d'un tiers des patients qui habitaient à plus d'une heure du CLB de trajet. Ce qui ressortait de ces enquêtes, c'est le fait que la distance était une contrainte, mais qui était plus ou moins tolérée et qui était notamment liée à la détermination, la grande détermination, bien sûr, des patients à bénéficier du meilleur soin, en tout cas par rapport à leur perception des centres experts et de leur perception de leur expertise. Donc, vous voyez un médecin qui, un patient qui disait que la personne voulait aller, avait des soins à proximité, mais qu'elle voulait le meilleur. Donc, elle a décidé d'aller plus loin, d'aller jusqu'à Lyon pour bénéficier d'un meilleur traitement. On a vu le rôle, notamment, de la notoriété du bouche à l'oreille dans l'acceptation de ces trajets. Mais surtout, ce qu'on a vu aussi, c'est la mise en place au fur et à mesure, en tout cas, ce que témoignaient les patients, au fur et à mesure de la prise en charge. Donc, quelque part, il y a un principe d'acceptation de la distance au départ, mais au fur et à mesure de la prise en charge aussi, l'apparition de stratégies d'adaptation pour pallier à ces effets secondaires ou ces effets secondaires, si on peut dire, des distances, en tout cas, la mise en place de la fatigue, l'apparition de la fatigue, notamment, et d'autres contraintes. Et donc, on a noté, notamment, des phénomènes d'épuisement chez certains patients qui témoignaient justement du fait qu'au fur et à mesure de l'avancée dans la prise en charge et de la fatigue, ils avaient de plus en plus de mal à continuer à faire ces trajets vers le centre lombaire. Enfin, dernier aspect, c'est la question, en tout cas, toutes les questions autour des traitements à domicile, à la fois en termes d'observance et de suivi, puisque on a une communication importante par rapport à la médecine de précision, du développement et de la perspective du développement des traitements à domicile qui nous donne la promesse d'un égal accès au traitement, issu de la médecine de précision et qui pose, en tout cas, qui se montre comme une solution pour les patients éloignés, éloignés et soucieux de rester de leurs proches. Alors là, on est vraiment dans la question d'accessibilité réelle ou théorique et on peut poser une question puisque d'autres études en géographie de la santé ont montré la territorialité des comportements de santé, à la fois en termes de vaccination, de participation au dépistage ou même en termes de mode de contraception. Et donc, on peut s'attendre du fait de ces disparités, des disparités d'observances et de qualité de suivi de ces traitements à domicile qui ne sont pas du tout anticipés pour l'instant. Donc là, toute la question est de savoir est-ce qu'on donne accès ? Est-ce que est-ce qu'on peut comment on peut définir l'accessibilité par rapport à ces modes de traitement à domicile ? Puisque si la boîte de médicaments reste sur la table, même s'il est à domicile, est-ce qu'on a vraiment donné accès aux patients ? Est-ce qu'il y a vraiment eu un accès ? Parce que de fait, on peut s'attendre à ce que certains ne le prennent pas et notamment par rapport à certains critères socio-économiques ou géographiques. D'autre part, l'efficacité de ces traitements à domicile, la mise en place de ces traitements à domicile, elle repose aussi sur l'accessibilité des praticiens locaux de santé, à la fois en termes de suivi médical et paramédical pour la prévention des événements indésirables, le contrôle, le suivi des patients et aussi pour l'observance des traitements. Or là, vous n'allez pas s'en savoir que nous connaissons un phénomène de désertification médicale très important dans un bon nombre d'espaces, espaces ruraux notamment. Et donc, il se pose la question de savoir comment les patients de ces territoires-là qui font face à une offre médicale insuffisante parviennent ou comment ce suivi se fait dans ces territoires-là où l'offre de soins et de santé est insuffisante. Donc, en conclusion, on a vu durant toute la journée aussi d'hier une réflexion sur l'apport de la médecine de précision, comment on situe la médecine de précision par rapport à la cancérologie de façon générale et il y avait un consensus assez général pour reconnaître que c'était plutôt une simple évolution. On a eu la métaphore de la haie qui a été même avancée et on voit qu'à la lumière de ces enjeux en termes d'accessibilité aux soins, le modèle de la médecine de précision, ce n'est pas qu'une simple évolution, elle semble aussi soutenir une transformation progressive de l'organisation des prises en charge. Elle appuie, elle soutient notamment le processus de métropolisation du soin en cancérologie. On va devoir faire appel de plus en plus souvent aux centres experts à différents moments de la prise en charge et on a vu que ces nouveaux parcours posent des enjeux particuliers à la fois en termes d'inégalité de recours, donc vraiment d'accès réel aux soins, de soutenabilité à la fois en termes de trajet ou de suivi de soutenabilité de cette médecine par les patients et même de collaboration entre les différents acteurs du soin. Et donc, suivant le développement de cette médecine de précision, on peut voir émerger un risque de renforcement à la fois d'inégalité pronostique puisqu'on va avoir un accès de plus en plus différencié au traitement optimal. Si on part du principe que la médecine de précision c'est un bénéfice clinique, on va avoir des inégalités pronostiques qui étaient déjà présentes qu'on fait à la littérature, ce que je vous ai montré au tout début, mais qui pourraient se renforcer avec ce développement de cette médecine de précision si elle se développe en routine notamment et l'émergence de nouvelles contraintes pour certains territoires ou d'une certaine façon leur transfert un certain nombre du patient par rapport à l'observance des traitements et du point de vue des praticiens locaux par rapport au suivi de ces patients qui prennent leur traitement au domicile. Enfin, je voulais finir pour un peu plus élargir sur notamment ce baromètre de l'adresse qui montrait que les inégalités d'accès aux soins étaient perçues par les Français comme étant les moins acceptables. Inégalités d'accès aux soins de façon générale, je vous laisse imaginer la réponse qu'il aurait pu avoir si c'était inégalités d'accès au traitement qui vous permettrait de vous guérir de votre cancer. Et à côté de cette sensibilité vraiment la question d'accès aux soins, il ne faut pas perdre de vue aussi que nous sommes dans un contexte où il y a un discours idéologique très fort et qui s'impose et en tout cas qui est largement diffusé notamment dans la sphère publique, politique, médiatique sur la constitution de fractures dans l'espace français entre une France périphérique qui serait une France délaissée, déclassée, abandonnée par des élites métropolitaines riches. Et ce discours-là il faut, en tout cas on voit le risque tous les risques que je vous ai présentés ils entrent en résonance avec ce discours-là qui est un discours contesté scientifiquement universitairement mais tout ça pour vous dire qu'à la lumière de ces différents éléments les conséquences du développement de la médecine de précision sur l'accessibilité et l'organisation de prise en charge ils ne doivent pas être négligés ni sous-estimés compte tenu de leur sensibilité sociale et politique. Je vous remercie. Merci beaucoup Johan pour cette intervention on prend les questions donc une et deux ici donc pensez à vous présenter au moment où vous prenez le micro Je viens de me dire du cancer Paul Clara merci Johan pour la présentation j'ai deux questions mais qui sont liées du coup est-ce que le terme de métropolisation n'est pas justement un peu piégeux dans le sens où il va faire croire qu'il y a les métropoles au sein desquelles tout va bien et hors métropole et du coup deuxième question est-ce que justement tu as des données sur un aspect intramétropole avec l'idée que si par exemple j'habite au fin fond de la banlieue de Lyon que je dois prendre un bus bondé un tram défaillant et un métro en retard pour arriver au centre expert je ne suis pas forcément beaucoup mieux loti que si j'étais au fin fond de la lausère oui la notion de métropolisation effectivement elle peut être mal interprétée si elle n'est pas expliquée et là elle peut rentrer en résonance avec ce discours que je vous disais mais voilà c'est pour ça qu'elle mérite d'être expliquée et je pense qu'elle est assez claire à partir du moment où elle est expliquée justement dans le sens où on ne peut pas mettre l'expertise dans tous les lieux dans toutes les villes et ce n'est pas pour ça que derrière l'idée de métropolisation il n'y a pas une idée seulement de domination il y a une idée aussi de flux et de communication avec la métropole et ses espaces je ne veux pas dire périphériques mais environnants donc il y a un danger mais je ne trouve pas de meilleure métaphore de cette évolution là par rapport aux données intra-urbaines honnêtement non j'en ai pas mais effectivement c'est une question qui se pose notamment pour des patients qui ont des problématiques de déplacement mais après il y a les VSL peuvent permettre à ces patients d'avoir accès quand même à l'expertise moi ce que j'observe plus pour certains travaux pour l'instant la problématique n'est pas forcément sur le déplacement du patient mais aussi sur le partage dans le sens collaboratif des patients enfin le partage des patients entre guillemets entre différents établissements dans une même agglomération qui peuvent être en concurrence et qui peuvent ne pas forcément collaborer avec des centres qui ne vont pas adresser leurs patients dans les centres experts se pensant ou ne voulant pas collaborer avec le centre expert donc pour l'instant c'est plus ce problème là que je vois sur différentes études que l'on met actuellement Pierre Segevert à Lyon Sud justement moi je voulais faire la remarque qu'on va avoir bientôt à Lyon Sud le métro qui va arriver donc c'était une proposition de collaboration parce que je pense que le métro arrive en 2023 on peut faire avant après il y a sûrement des travaux à faire qui seraient intéressants c'est la proposition de collaboration et puis l'autre chose c'est quand vous avez parlé des centres de référence qui piquent des patients au centre en périphérie ou en tout cas des centres de périphérie qui présentent ça comme ça est-ce que c'est est-ce que c'est un fantasme de ces centres de périphérie ou est-ce que c'est une réalité clairement il y a un marché de la patientèle dans les hôpitaux les directeurs d'hôpitaux n'hésitent pas à parler de marché donc est-ce que ça existe est-ce que c'est organisé dans des centres anticancéreux ou des CHU des systèmes de est-ce que la médecine personnalisée ne serait pas un moyen aussi pour ces centres d'aller capter de la patientèle et de faire grossir leurs hôpitaux etc. Sur la question du moyen possiblement après sur la question de la concurrence la première question c'est si est-ce que c'est pas vrai un peu est-ce que ces centres de référence ne seraient pas un bénéfice je le constatais dans les faits oui je n'ai pas de mesuré et voilà j'ai fait le topo j'ai rapporté la parole des médecins extérieurs aux médecins experts qui ne sont pas insurgés mais le plus le plus grave aussi la question qu'ils soulignaient au-delà de la captation c'est même déjà le fait de ne plus avoir de nouvelles c'est-à-dire qu'ils savent très bien notamment s'ils l'ont adressé directement c'est qu'ils pensaient très bien que le médecin du centre expert pouvait faire estimer lui-même pouvoir faire le traitement s'ils estimaient que le médecin le patient devait être traité chez eux il ne l'aurait pas envoyé il n'aurait juste un récent RCP par contre le plus gros problème qu'ils estimaient c'était le fait de ne pas avoir de nouvelles sur le suivi donc c'est là où ils voyaient une sorte de captation dans le sens où le praticien expert ne n'assumait pas le fait de garder le patient chez lui et de faire tout ce qu'il voulait chez lui et de ne pas être dans une logique collaborative c'était la réciprocité quelque part qui était absente bonjour Hélène Arruville Odenor Observatoire des non-recours Université de Grenoble merci pour la présentation je me demandais dans quelle mesure il y avait une réflexion pour essayer de comprendre comment des déterminants géographiques interagissent avec d'autres déterminants de l'accès et du recours aux soins les déterminants financiers notamment on voit dans certains travaux que les patients nous parlent des deux choses de manière liée parfois qu'il y a le coût des soins parfois pour se soigner et que le coût aussi du déplacement de cette accessibilité aussi ressentie peut jouer je me demandais s'il y avait un petit peu un regard sur ces potentielles articulations ou si c'était des perspectives qui pouvaient être imaginées moi j'en profite pour compléter la question la question du coût de l'hébergement aussi c'est à dire dans quelle mesure est-ce que ça ça peut rentrer en ligne de compte et quels sont les modèles aujourd'hui qui sont développés et notamment en termes de privatisation de l'hébergement dans le cadre du développement de l'ambulatoire sur la question du coût de l'hébergement je n'ai pas je n'ai pas d'infos enfin je n'ai pas d'autres c'est pas un sujet sur lequel j'ai bien travaillé je ne peux pas vous apporter plus sur la question de l'articulation avec d'autres facteurs notamment financiers ça n'a pas été du tout envisagé en tout cas étudié en cancérologie à ma connaissance sur la médecine générale beaucoup plus puisqu'il y a une répartition aussi par exemple des médecins de secteur 2 qui fait que certains patients dans des zones avec beaucoup de avec une sur-apprentation des médecins de secteur 2 peuvent avoir un non-recours aux soins à cause de cette répartition géographique l'aspect financier rentre en compte notamment par rapport à la question du déplacement de la prise en compte des déplacements puisque dans certains cas notamment les patients qu'on a interrogés qui étaient assez éloignés notamment sur des cancers du sein ils n'étaient pas remboursés suite à enfin très rapidement dans leur prise en charge ou même pas du tout ils étaient remboursés pour s'être déplacés au CLB puisque l'assurance maladie considérait qu'ils auraient pu eux-mêmes se rendre à un centre de soins plus proche Bonjour, Carole Ferraro-Pérez je suis biologiste sur la très grosse plateforme de biologie moléculaire des Hospices Civils de Lyon je voulais savoir si vous aviez des études en cours sur le fait du changement de financement de nos analyses parce que ce qui va ce qui draine les patients de ma toute petite fenêtre c'est aussi le fait qu'on puisse faire leur profil et leur recherche de mutation or l'Incan nous a donné les moyens de nous déployer mais ne va plus financer ne finance plus nos analyses donc ça va être pris en charge par les centres hospitaliers en périphérie et c'est un déplacement finalement des dépenses et ça va modifier je pense les demandes qui seront faites est-ce que vous avez et donc un changement de l'accessibilité aux soins est-ce que ça vous avez une étude en cours qui le je n'ai pas d'étude en cours sur ce sujet là mais par contre c'est quelque chose qui a été clairement établi par les anapathes sarcomes enfin quand on a parlé de la prise en charge du sarcome puisque c'est sur ce sujet que je travaillais effectivement ils ont souligné le fait qu'un certain nombre de demandes d'analyse n'étaient plus prises en charge et donc induisaient une sélection très forte en fait de ce qu'ils envoyaient ils envoyaient vraiment les tumeurs ou les analyses des prélèvements sur lesquels ils avaient besoin absolument de la formation mais il y avait une forme d'autocensure justement liée à ce non-remboursement ou ce changement de mode de remboursement de certaines analyses donc c'est quelque chose qu'on a retrouvé dans le terrain et qui ont été soulignés comme étant un facteur probable d'inégalité mais on n'a pas d'études encore menées là-dessus Oui juste peut-être pour dire que Lionel Perrier pourra au moins partiellement répondre à vos interrogations je profite du micro pour appeler Lionel Perrier remercier Johan et aussi vous dire quand même un certain niveau de surprise venant d'orateurs de la génération Y certes les déplacements des patients les bus les tramways la voiture les kilomètres etc. mais je suis quand même surprise qu'aucun d'entre vous n'évoque comme des pistes d'avenir les systèmes d'information partagés la télémédecine alors tu as fait allusion au RCP moléculaire les plateformes de biologie moléculaire qui imposent des réseaux de déplacement des prélèvements mais pas des patients bref je me demandais quand même Sylvain et Johan s'il n'y avait pas aussi d'autres types de déplacements virtuels les applications numériques pour l'observance à envisager et peut-être aller au-delà de ce seul déplacement des patients voilà mais c'est très injuste parce que je vous pose la question alors que vous n'avez plus le micro mais je n'ai quand même pas pu m'empêcher d'être un petit peu surprise par l'absence de mention de cette dimension alors peut-être que je me trompe et qu'on ne peut pas avoir d'espoir là-dedans mais il me semble quand même que c'est quelque chose qu'il faudrait analyser aussi et qu'on ne peut pas d'espoir et qu'on ne peut pas et qu'on ne peut pas